Merci à tous pour cette session 4, Agir avant l'heure, ici, clé, protéger les enfants face aux dangers dans le contexte de la protection humanitaire. L'objectif finalement de cette session d'aujourd'hui est de faire évoluer les mentalités dans le cadre des communautés humanitaires et de protection afin de reconnaître la prévention comme un élément essentiel de l'action humanitaire. Nous allons commencer avec quelques commentaires d'ouverture. Pourquoi finalement revenir sur la protection, l'investissement dans l'action humanitaire ? Nous regardons les définitions, comprendre finalement comment et si ce secteur se porte, pourquoi est-ce que c'est pertinent dans le cadre de la prévention. Ici, nous entendrons également de bonnes pratiques qui nous viennent tout droit du terrain et nous aurons également l'opportunité d'y réfléchir. Il y aura aussi des questions qui vont vous être posées tout au long de cette session pour connaître ici votre opinion. Pour commencer cette session 4, nous allons donc commencer par ces commentaires d'ouverture. Je ne sais pas si Shima nous a rejoints. Je sais qu'elle avait des problèmes techniques, sinon nous passerons la parole à Annie. Alors malheureusement que Shima n'est pas là, donc ce sera Annie. Alors nous allons tout de suite passer la parole à Annie en tant que seigneur coordinateur de l'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire. Annie, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bienvenue à tous les participants. Je remercie à ceux qui m'ont invité aujourd'hui. Je sais que Shima, ici qui est la directrice ici de la protection de l'enfance de l'UNICEF, aurait voulu ici participer. Elle a eu ici quelques problèmes techniques. Donc je vais essayer finalement de revenir sur certains points qu'elle aurait voulu mentionner aujourd'hui. Alors malheureusement, je ne serai pas aussi éloquent qu'elle, mais je ferai de mon mieux. Dans le cadre de cette violence, eh bien nous savons ici qu'il y a des facteurs de risque qui sont interconnectés et qui représentent des dangers pour les enfants. Alors que ce soit la séparation ici de leur famille, que ce soit le recrutement dans les groupes armés, que ce soit le travail des enfants ou le mariage des enfants, ce sont ici des événements qui ont un impact dévastateur sur la vie des enfants et très souvent que ces impacts sont irréversibles. Nous savons également que d'après la recherche, ce type d'expérience ici sont un obstacle au développement positif des enfants à leur épanouissement au niveau cognitif, mais également physique, mais aussi leur développement social et psychologique. La recherche nous montre comment, par exemple, un enfant qui est face à l'expérience ou à la violence, à la séparation sur le long terme aura de nombreux autres problèmes ici associés, et notamment des problèmes physiques qui sont l'impact de cette séparation. Nous savons également que dans le cadre des crises humanitaires, il y a beaucoup de prévention qui est possible. Et s'il y a possibilité ici d'agir de manière préventive, c'est notre devoir moral de le faire. Notamment en matière de santé publique, il y a eu vraiment cette approche de la prévention qui a été menée. Nous savons que c'est faisable au niveau de la population à grande échelle. Lorsqu'on parle de population, on parle aussi de sous-population parfois, mais on parle vraiment de grande échelle. Donc c'est possible, cela a déjà été fait par le passé. De même, nous savons que les enfants ici et leurs familles ont leur propre mécanisme de protection, car certains sont liés aux enfants. finalement, leur propre structure, avec par exemple les familles, les communautés, et ici, tous ces groupes qui sont responsables finalement de protéger ces enfants et de prévenir ici les dangers pour ces enfants. Mais nous avons cette responsabilité de prendre en compte ces facteurs de protection au sein de la société qui a aidé ces familles à protéger ces enfants. Je sais que Shima aurait probablement parlé ici sur certains aspects de l'UNICEF, sur la question de la prévention, dans le cadre de la stratégie de l'UNICEF. D'ailleurs, vous pouvez noter qu'ils appellent cela la prévention universelle. Donc c'est un peu le même concept ici lorsque l'on parle de prévention primaire également. c'est un autre concept souvent utilisé. Ces dernières années, l'UNICEF a vraiment évolué dans le cadre de sa stratégie afin de se concentrer de plus en plus sur la prévention. Cela, évidemment, ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action face à la situation de crise. Cependant, il y a des actions qui peuvent être menées au niveau de la prévention de manière proactive. Récemment, dans le cadre de cette stratégie de l'UNICEF qui va de 2020 à 2030, il y a vraiment ici un axe spécialisé sur la prévention, notamment sur la prévention primaire dans le spectre global de la prévention, avec une planification stratégique en mettant l'accent là encore une fois sur la prévention. L'UNICEF a fait beaucoup au niveau interne aussi avec ses employés, avec ses équipes sur le terrain afin de vraiment faciliter cette évolution nécessaire des mentalités pour les acteurs sur le terrain afin de mener plus d'activités de protection par rapport à ce qui a été fait ici par le passé. Alors, je sais que je m'exprime au nom de Chima, je suis sûre que Chima aurait été d'accord, mais l'UNICEF, de même, travaille au niveau interne avec d'autres secteurs, avec par exemple l'éducation, la santé, la nutrition, afin que les causes profondes ici de ces dangers pour les enfants soient prises en compte et d'effectuer donc une prévention à grande échelle. J'aimerais également revenir sur d'autres éléments en dehors de l'UNICEF, puisque je voudrais revenir sur les investissements nécessaires en matière de prévention. Tous les acteurs humanitaires dans tous les secteurs, à tous les niveaux, ont la capacité, la responsabilité de répondre à ces facteurs de risque de la protection de l'enfance. Nous pensons que la prévention est une composante clé de l'action humanitaire pour les raisons suivantes. Tout d'abord, il s'agit d'une responsabilité éthique, néontologique de tous les acteurs humanitaires de protéger les enfants qu'ainsi possible, et nous savons que dans de nombreux cas, c'est possible. Deuxièmement, d'identifier les causes profondes de ces dangers, améliorer l'impact sur le long terme de l'action humanitaire et de la protection. Troisièmement, éviter ici les dangers et notamment des éléments de preuve d'autres secteurs ont montré que cette approche préventive est beaucoup plus rentable ici que de devoir agir dans l'urgence, en situation de crise. et donc pour cela, il faut des stratégies de prévention basées sur la protection, mais ce qui nous permettrait également ici, sur le long terme, de faire des économies en matière d'intervention en situation de crise. Alors, pourquoi est-ce que c'est important finalement de penser à l'avant, l'heure du besoin ici, l'heure cruciale ? Eh bien, si vous attendez trop longtemps avant d'agir et que c'est trop tard finalement, donc je pense qu'il y a ce point global ici de cette urgence et puis ensuite les dangers pour les enfants. Donc, si on attend ici que ce soit une crise, eh bien, c'est probablement trop tard puisqu'à partir de là, les enfants sont déjà face, doivent déjà faire face à ces dangers. Par conséquent, il faut absolument agir avant la crise et continuer pendant la crise, donc au quotidien, dans un cas de conflit ou dans une urgence complexe. L'enfant, évidemment, est ici dans une situation de risque, notamment en s'agissant de la séparation et il faut ici agir pour éviter, prévenir ces séparations. Il faut donc prendre en compte cette approche de prévention pour atteindre ici un meilleur niveau de préparation que dans notre approche. Je pense que l'UNICEF vraiment travaille dans ce domaine d'activité pour travailler ici dans ces secteurs afin de s'assurer que l'action ici puisse réellement intervenir de manière préventive. De même, ici, j'ai d'autres éléments ici que je mentionnerai également dans les sections suivantes et je repasse la parole à notre modérateur, Ron. Non, merci, parfait, Annie, merci beaucoup. Nous reviendrons bien évidemment et nous vous redonnerons la parole, mais merci beaucoup, Isink, pour ces commentaires d'ouverture. et maintenant, nous allons passer au point suivant avec notamment une petite question pour vous. Donc, ce qui est finalement une question ouverte et la question est la suivante. Quels sont les types d'interventions de prévention auxquelles vous avez participé ? Et vous pouvez donc ici saisir votre réponse. Vous avez une minute pour répondre. Je répète la question, quels sont les types d'actions de prévention auxquelles vous avez déjà participé ? Et maintenant, nous allons voir donc les résultats, vos réponses. Alors, on voit des plans de préparation au niveau de la communauté, la sensibilisation des enseignants, des services ici pour les enfants et services à l'enfance, des mesures ici de protection, d'anticipation, de crise humanitaire, des programmes de prévention sur la violence ici sexuelle et sexuée, des changements de comportement. Donc, je vois de nombreuses mesures de prévention et c'est important. Je vois qu'il y a des mesures qui ont été prises et j'espère en effet que nous allons pouvoir continuer ici qui a travaillé sur ces mesures d'intervention parce que c'est important comme Hani l'a dit de ne pas juste se concentrer uniquement sur la réponse dans un contexte de crise mais également ici d'évoluer vers cette prévention. Toujours dans ce même contexte, nous allons regarder une vidéo l'histoire de Sarah. Je pense que vous connaissez peut-être déjà cette histoire et cette vidéo mais après donc cette vidéo nous regarderons ici une autre question et nous reviendrons justement sur des interventions qui auraient pu finalement être très utiles ici pour Sarah dans ce contexte. Donc, en regardant cette vidéo, gardez cette question à l'esprit et nous commençons avec notre vidéo. Voilà Sarah. Sarah a 12 ans et elle vit avec sa famille dans un camp. Sarah aime jouer avec ses amis et avec son petit frère et sa petite soeur. Elle est allée à l'école mais elle avait de mauvaises notes en fait à cause des conflits dans son village. Elle n'était pas allée à l'école pendant plusieurs mois et lorsqu'elle ne comprenait pas tout à l'école, elle n'osait pas poser des questions et parce qu'il y avait aussi trop d'enfants finalement dans la classe, sa maîtresse n'a pas réalisé finalement qu'elle n'avait et qu'elle ne comprenait pas tout et Sarah a décidé finalement d'aller avec les autres enfants ici pour aller travailler dans les chambres. Pour ses parents, c'était aussi difficile. Ils n'arrivaient pas à trouver un emploi. Alors ne pas avoir ici de revenus, cela veut dire que les parents sont un peu en colère, frustrés. Donc ici, les parents de Sarah doivent faire appel aux dons humanitaires pour manger. Les parents de Sarah ici savent très bien qu'elle n'a pas de résultat à l'école et lorsqu'elle décide d'arrêter d'aller à l'école et bien qu'ils ne protestent pas que Sarah commence à travailler pendant 12 heures ici sur une exploitation. Sarah doit aussi marcher ici pendant une longue distance et elle a toujours peur parce que parfois c'est la nuit. Alors que Sarah ici qui a un peu d'argent et bien elle est toujours très fatiguée et elle a peur. Elle commence à se poser des questions. Elle s'inquiète pour son avenir. Aujourd'hui, ici, Sarah rencontre un responsable de la communauté. Il est là finalement pour aider Sarah et sa famille et aussi pour essayer ici de l'encourager à reprendre l'école. Mais qu'aurions-nous pu faire pour éviter que Sarah commence à travailler ? Alors après avoir vu cette vidéo, en tout cas une partie de cette vidéo, nous allons donc vous poser des questions. Alors quelles sont donc les interventions qu'il aurait pu ici éviter à Sarah et aux autres points de ce camp de faire face à ces dangers ? Donc je vous laisse encore une petite minute pour répondre à cette question. Merci d'avoir répondu à la question. Merci beaucoup d'avoir répondu donc ici à ces questions, à cette deuxième question. Donc quelles sont les interventions qui auraient pu ici éviter à Sarah de commencer à travailler ? Alors un meilleur soutien de revenus pour la famille ? C'est des programmes de protection individuelle avec une distribution ici d'argent ? alors une sensibilisation aider les parents à avoir un revenu un emploi générateur de revenus alors aussi ici tout un travail au niveau de l'éducation par exemple avoir plus de classes ici dans le camp de réfugiés expliquer aussi aux parents à quel point à quel point l'école est importante également un programme d'éducation ici pratique des sessions pour les enseignants des services ici de création de services pour la communauté alors qu'aurions-nous donc pu faire dans ce cas de figure ici en matière de prévention primaire ? Alors qu'on a pu faire donc ici dans ce contexte comme vous l'avez mentionné la distribution évidemment directe de sommes d'argent aux familles sur le camp de réfugiés donc vous avez raison ici il y a aussi proposer des possibilités d'avoir un emploi générateur de revenus du champ des campagnes d'information sur les risques auxquels les enfants doivent faire le face notamment s'ils travaillent sur des exploitations agricoles dans les champs donc vous l'avez aussi mentionné et enfin améliorer la qualité de l'éducation avec une meilleure formation des enseignants des salaires appropriés pour les enseignants encore une fois je vois que ce sont des éléments que vous aviez aussi mentionnés dans vos réponses le message par conséquent est que les acteurs humanitaires sont responsables ici de prévenir ces dangers pour les enfants lorsque c'est possible cette prévention des dangers est possible et c'est avec ce message que nous allons passer à notre intervenant suivant Annie, vous le connaissez déjà Annie Mansourien coordinateur de l'Alliance for Child Protection in Humanitarian Action et Annie vous allez revenir ici sur la protection le développement ici de différents outils qui peuvent être mis en place en cadre de cette prévention vous pouvez utiliser la fonctionnalité des questions réponses de Zoom ici si vous avez des questions Annie je vous passe tout de suite la parole merci beaucoup et c'est à moi à nouveau alors je vais revenir ici sur certains des éléments ici qui ont été mis en oeuvre dans le secteur de la protection de l'enfance ici s'agissant des initiatives de protection afin de promouvoir finalement ici cet angle de la protection et de la prévention dans la protection alors j'ai préparé une présentation certains le savent peut-être déjà mais la protection a été créée ici il y a peut-être 15 ans afin de définir ce qu'est la protection de l'enfance et cette définition que vous voyez ici à l'écran représente finalement une définition consensuelle alors la protection de l'enfance en France évidemment remonte à bien plus longtemps que la création de cette définition mais c'est la première ici définition officielle de la protection de l'enfance ici dans le contexte humanitaire alors dès le début comme vous pouvez le voir vous voyez ce terme de prévention cependant cet élément de prévention n'a pas nécessairement qu'ici qui a été mis en oeuvre en tout cas dans la même mesure ici que l'élément de réponse face à ces dangers à cette violence surtout lorsque vous voyez les différents programmes qui sont faits dans le cadre de crise humanitaire il y a tout de même des exceptions bien évidemment à la règle et je sais que notamment dans le cadre de la lutte contre le mariage des enfants la prévention occupe une partie ici centrale de ces actions mais que ce soit par exemple au niveau de la séparation des enfants de leur famille ou alors le travail des enfants ou alors les enfants regrettés par les groupes armés et bien très souvent on est plutôt dans une approche de réponse plutôt que de prévention et c'est dans ces domaines qu'il faut donc redoubler d'efforts alors il y a des raisons qui expliquent cette situation non pas qu'il faut ici justifier ce manque de prévention mais il y a des raisons quand vous êtes dans une situation de crise dans une urgence je pense que c'est humain d'essayer de répondre finalement aux besoins qui sont directement face aux dangers plutôt que de penser aux causes profondes ou plutôt long terme ou enfin les ressources également et bien sont peu nombreuses et c'est ce qui explique pourquoi et bien on n'a pas fait assez nous savons ici que certains de ces dangers sont évitables et que par conséquent et c'est ici un devoir moral alors lorsqu'on parle de prévention je voudrais revenir sur les différents niveaux de prévention dans le contexte de ce modèle de santé publique de prévention qui est un peu la source de cette approche ici on parle de trois niveaux de prévention la prévention primaire secondaire et tertiaire donc primaire c'est ce que vous voyez en haut de cette pyramide il s'agit de cette approche qui cherche à identifier les causes profondes de ces dangers plutôt que d'agir donc après donc on est dans l'avant ici et cette logique que finalement la pyramide inversée c'est que si vous faites plus de prévention que si vous agissez avant ici l'action nécessaire pour la crise et bien ici c'est ce qui vous permettra d'avoir finalement moins de conséquences sur le long terme alors la prévention secondaire il s'agit ici d'identifier les enfants qui sont au risque et les menaces spécifiques les vulnérabilités spécifiques de ces enfants individuels donc ici c'est très souvent très associé à la réponse et la prévention tertiaire c'est lorsqu'il y a déjà l'enfant a déjà été exposé à ces dangers et maintenant on essaie d'éviter cette exposition sur le long terme ça c'est la prévention tertiaire et sur la droite vous voyez ici l'action en réponse l'action de remédiation et cette fois-ci et bien on n'est vraiment que déjà dans la réponse nous avons beaucoup effectué de prévention tertiaire et secondaire dans l'action humanitaire mais pas assez de prévention primaire et dans le cadre de cette prévention primaire il faudrait répondre bien évidemment aux causes profondes ça a été donc finalement un peu j'ai envie de dire cette évolution mentale qui a été nécessaire afin de réfléchir finalement aux causes profondes de ces situations de ces dangers alors évidemment encore une fois je ne suis pas en train de suggérer ici qu'il ne faudrait pas répondre aux besoins de ceux qui sont exposés directement à ces dangers mais je pense qu'il faut avoir une approche sur le long terme de prévention par le passé depuis 2018 l'Alliance a commencé à se concentrer sur la prévention primaire dans ici un plan stratégique qui a été développé de 2021 à 2025 nous avons ici donc identifié et que le secteur veut et devrait se concentrer sur la prévention donc il y a eu vraiment tout ce travail de réaliser dans ce domaine notamment avec des éléments qui sont importants et qui peuvent nous aider réellement à promouvoir cette prévention dans l'action humanitaire alors il y a certains termes qui sont parfois utilisés donc notamment eh bien la limitation et la prévention des risques donc c'est souvent aussi un terme ici qui est utilisé et dont les bases ici finalement chevauchent cette prévention primaire alors ensuite cela veut dire aussi de la programmation sur le terrain et ce que nous voudrions voir ici c'est peut-être une meilleure compréhension de ce qu'est finalement la prévention dans l'action humanitaire et nous avons donc essayé d'engager d'autres secteurs et de les intégrer dans nos stratégies de prévention notamment dans le cadre humanitaire et pour y parvenir il y a cinq ans nous avons commencé avec un programme avec USAID nous avons fait une révision importante qui nous permettrait de comprendre quelles pratiques existaient quelles preuves avions-nous sur la protection de l'enfant dans un contexte humanitaire ainsi qu'un contexte du développement ceci nous a permis de développer un mécanisme de protection primaire c'est qui fournit un cadre pour comprendre comment utiliser les approches de protection dans le cadre du projet donc de la préparation à l'évaluation à la préparation et à l'apprentissage ce cadre actuellement est testé sur le terrain grâce à nos partenaires au Sud-Odan et au Nidia et ceci nous fournit des enseignements très importants que nous pourrons utiliser pour alimenter le cadre ce cadre est développé dans le secteur de la protection de l'enfant mais nous avons aussi tiré des pratiques des approches du matériel d'autres secteurs encore et la structure du cadre peut aider beaucoup d'acteurs dans la protection au-delà de la protection de l'enfant maintenant pour les défis et les contraintes oui il y a toujours des défis ce n'est pas toujours difficile de changer d'état d'esprit d'approche si rapidement quand nous avons fait quelque chose depuis des décennies et nous avons beaucoup de mal sur la compréhension de ce que c'est que la prévention primaire et nos collègues qui travaillent sur le terrain qui font ce travail de prévention eux le font au niveau plutôt secondaire et tercière et eux ont l'impression qu'ils font un travail de prévention et ne pensent pas nécessairement à l'élément primaire qui doit être réalisé au niveau de la population et qui peut avoir de très grands impacts la recherche sur ce point a été très limitée et les impacts des programmes primaires sont très limités surtout les conséquences sur le bien-être de l'enfant nous essayons maintenant de nous pencher sur ces aspects de plus en plus ceci nous permettra de changer de perspective maintenant quelques mots pour conclure avant de passer la parole à Aaron notre message essentiel c'est de prévenir que du mal se passe aux enfants c'est possible et c'est l'affaire de nous tous maintenant le leadership ici se trouve dans le secteur de la protection de l'enfant oui mais ceci va vraiment au-delà du secteur car ce n'est vraiment pas physiquement possible pour nous de tout faire seulement dans ce secteur comme vous l'avez noté dans le cadre de Sarah et dans beaucoup de réponses que vous avez données beaucoup de certains plutôt certaines de ces réponses requièrent des services dans le cadre de la protection de l'enfant ou des services pour les enfants par exemple les normes les standards la sensibilisation des parents le mal qui peut arriver aux enfants s'il y a si s'il y a du travail des enfants et s'il peut affecter les familles donc il faut assurer que ces services soient prestés cette approche multisectorielle pour les enfants leur bien-être c'est une chose essentielle dans le travail de prévention et je vois que la politique pour protéger les enfants a été essentielle pour vraiment faire avancer notre programme et nous espérons travailler avec des acteurs de protection de plus en plus finalement nous avons reconnu que les donateurs jouent un rôle primordial pour que le financement aille bien non pas vers une réponse aussi diversifiée mais aussi vers la prévention et aussi les programmes multiannuels multisectoriels doivent être en place pour que le travail de protection soit accompli sur ce je repasse la parole à Ron merci beaucoup oui merci Annie merci pour avoir approfondi le sujet merci de nous avoir parlé des enjeux ainsi que nous avoir parlé des progrès que nous avons réalisés vous avez aussi vous avez aussi vous avez aussi parlé du rôle essentiel de tous les acteurs y compris les donateurs pour assurer que le financement aille vers le travail de prévention après cette présentation nous vous repassons la parole à vous le public nous vous posons une question quel nouvel enseignement quelle nouvelle chose avez-vous appris en écoutant cette présentation qui peut alimenter votre travail ou peut-être des remarques au début de cette session donc quelle est dites-nous une nouvelle chose que vous avez appris dans cette session pour l'instant qui est pertinent pour votre travail et donc nous voyons les réponses à l'écran pour travailler avec les communautés dans le cadre de la protection ressources partagées par l'alliance soutenir dans la protection des activités des enfants dans notre travail s'agissant de l'action anticipatoire collaboration avec d'autres secteurs la protection des enfants va au-delà des services de protection pour les enfants encore beaucoup de travail à faire oui mais nous faisons des progrès c'est la responsabilité il nous incombe à nous tous d'agir trois niveaux de protection c'est un concept très utile regarder plus les ménages et pas seulement l'expérience de l'enfant les mesures de prévention sont aussi importantes que la réponse aux survivants excellent beaucoup d'enseignement tiré de la session je vous remercie vraiment de votre participation nous allons maintenant passer à la prochaine partie de cette session nous allons parler des bonnes pratiques sur le terrain encore une fois si vous avez des questions à propos des présentations n'hésitez pas à utiliser la fonction zoom questions réponses et nous essayerons de répondre à la fin de la session sur ce nous allons maintenant vous présenter un cas sur le pilotage du cadre primaire de protection et de prévention ilenia ceci sera fait par ilenia de marino qui vient de plan international elle nous fera une présentation sur le pilotage ou les essais sur le terrain du cadre de prévention ilenia est responsable du projet de prévention ilenia vous avez la parole oui merci bonjour à tous que vous soyez un grand merci d'avoir été à cette session aux organisateurs d'avoir donné l'opportunité de partager les expériences de plan international au Niger et au Sud-Soulan cette année nous avons présenté la troisième série d'enseignement sur plusieurs plateformes et nous nous penchons sur la préparation et l'évaluation des besoins à la phase de conception nous arrivons maintenant à l'essai de la mise en œuvre et à l'heure nous regardons beaucoup les activités que nous avons sélectionnées avec les enfants et la communauté au sens large dans les deux pays pirates prochaine diapositive avant de vous parler des activités je souhaitais vous faire un survol des étapes que nous avons franchies pour identifier les résultats des séries ainsi que les facteurs de risque que nous avons pris en compte surtout une fois que nous avons commencé à concevoir le programme comme vous le voyez à l'écran la première étape était évidemment de prendre en compte le cadre de prévention car c'est une nouvelle ressource et les premiers pays de pilotage sont le Niger et le Sud-Soudan nous avons travaillé avec plein international mais aussi au niveau des clusters pour la deuxième étape nous avons développé les outils pour avoir des discussions en groupe pour faire l'évaluation des besoins nous avons aussi utilisé le guide fourni par l'alliance une fois les discussions en groupe conclues nous avons dû identifier les acteurs de risque et de protection oui mais il fallait aussi analyser et classifier les facteurs de risque et de protection nous avons utilisé le guide pour ces facteurs que nous a montré auparavant développé par l'alliance ensemble avec le cadre de protection primaire comme le souligne le cadre l'approche est participatoire et donc nous avons organisé des ateliers pour comprendre les meilleures activités pour réaliser nos objectifs prenant en compte les plus grands facteurs à risque et développant les facteurs de protection enfin dernière étape nous avons développé un cadre un budget et un plan et c'est ici que j'aimerais souligner que nous avons mis beaucoup d'efforts pour développer un plan M et E ceci pour mesurer l'efficacité du projet mais aussi l'efficacité du cadre de prévention et son impact encore une fois l'un des grands objectifs de ce projet pilote est d'évaluer et éventuellement d'adapter ou de modifier le cadre et d'évaluer prochaine diapositive suite à un travail de révision et d'aussi des conversations les deux pays ont identifié le mariage précoce et le travail des enfants comme sujet auquel il faut aborder l'équipe au Sud-Soudan s'est penchée sur les résultats pour les deux sujets au Niger et se sont penchés seulement sur le mariage des enfants maintenant je vais vous montrer une diapositive qui vous montre le travail d'analyse et de priorisation nous avons pris en compte les facteurs de risque et de protection comme vous le voyez à l'écran donc en haut à droite vous voyez les facteurs de risque et de protection qui ont le plus grand impact où il est plus probable qu'il y ait des actions par la suite et au Niger et au Sud-Soudan les plus grands facteurs à risque étaient le manque d'accès aux moyens de subsistance l'éducation donc accès à l'éducation qualité de l'éducation ainsi que l'enregistrement des naissances et les autres facteurs qualité de réduction éducation inclusive l'approche des parents positifs entre autres dans les deux prochaines diapositives nous verrons le look frame de Sud-Soudan et du Niger donc c'est un cadre logique celui du Sud-Soudan c'est très simple il y a deux résultats désirés donc qui se penchent sur les moyens de subsistance et l'éducation pendant les discussions en groupe et l'exercice de priorisation nous avons noté que si nous faisons des efforts au niveau de la qualité de l'éducation c'est un facteur essentiel de protection nous l'avons vu en haut à droite comme nous l'avons vu sur la diapositive d'avant et aussi ceci a beaucoup d'impact et de visibilité ces facteurs de protection nous aident à faire face à d'autres facteurs à risque ensuite pour les moyens de subsistance il y a beaucoup de facteurs à risque y compris le manque de capacité à répondre aux besoins de base le manque d'accès aux services ainsi que le manque d'accès aux écoles par exemple si les familles ne peuvent pas se permettre d'acheter d'uniforme scolaire ou le matériel scolaire ceci peut être relié aux moyens de subsistance et voici le cas logique du Niger il y a un troisième résultat comme le sud soudan vous avez les deux premiers pour l'éducation les moyens de subsistance mais au Niger ils ont aussi noté que l'enregistrement des naissances peut aussi avoir un impact sur le mariage entre enfants ou des enfants et donc ils ont décidé de mobiliser la communauté de sensibiliser la communauté à l'importance de l'enregistrement des naissances et c'est la première étape pour empêcher le mal d'être fait si quelqu'un n'est pas enregistré c'est très difficile pour eux de souffrir de leurs droits et ils sont plus probables d'être victimes d'exploitation sexuelle ou économique car s'ils n'ont pas de carte d'identité ils n'ont pas le droit aux mesures de protection comment est-ce que l'équipe a abordé ce sujet il y a eu des campagnes d'information dans les communautés affectées de connaître le processus d'enregistrement de naissances et aussi comprendre l'importance de ce processus et deuxièmement ils ont mis en place des exercices de mobilisation dans les communautés et des campagnes de porte-à-porte pour soutenir l'enregistrement des naissances à échelons communautaires maintenant Annie on a déjà parlé l'approche multisétorial et le cadre primaire vraiment promouvoir cette approche ceci pour prévenir des résultats ça n'est pas au niveau de la population nous avons parlé de l'enregistrement des naissances mais je voulais aussi vous parler des composantes d'éducation et des moyens de subsistance comme nous le savons dans certaines communautés quand les enfants deviennent adultes ils ne suivent pas nécessairement la définition juridique que nous connaissons et à échelons culturels un certain âge qui varient ceci change en communauté les enfants sont considérés ils ne sont plus considérés des enfants ils doivent soutenir leur famille étant donné les revenus du ménage limités parfois souvent il y a des mécanismes pour s'en sortir qui sont très négatifs comme le travail des enfants ou le mariage des enfants et dans le contexte du Sud-Soudan et le Niger aller à l'école et de rester à l'école est un facteur important au Niger il y avait une campagne pour le retour à l'école une sensibilisation à l'importance de l'éducation et aussi il faut travailler avec les gouvernements les associations gouvernementales et les enseignants pour créer un environnement plus facile plus propice à l'éducation nous avons aussi parlé de la fourniture du uniforme scolaire et du matériel scolaire ceci pour encourager les enfants ainsi que les parents envoyaient leurs enfants à l'école finalement nous avions les moyens de subsistance des activités pour soutenir des activités qui génèrent un revenu ceci aide les étudiants à rester à l'école car il serait moins probable qu'ils aient cherché du travail et ceci réduit aussi le risque du mariage des enfants car bien sûr le stress associé au manque de capacité à répondre au plus grand besoin serait déjà partiellement soulagé dans les deux contextes et dans les plusieurs pays il y aurait il y aurait des distributions d'argent et au sud soudan ils ont aussi décidé de mettre en place des associations ceci pour donner aux ménages l'opportunité de mettre en place leur propre commerce prochaine diapositive voici les premières étapes du projet pilote il est très clair que la grande communauté au sens large doit participer pour des bons résultats ils doivent comprendre les effets néfastes et ils doivent identifier les activités qui sont les plus visibles et qui ont le plus d'impact c'est pour cela qu'il faut être stratégique en sélectionnant des activités nous avons aussi l'opportunité de penser de façon plus créative nous devons nous distancier des activités déjà préplaniquées pour cela nous avons aussi compris que dans l'étape de la conception nous avons vraiment Ujima sélectionné certains indicateurs qui nous permettraient de mesurer l'impact et l'efficacité du cadre de prévention c'est pour cela que nous avons eu plusieurs discussions de révision entre plusieurs équipes et nous avons conclu un accord ceci nous a permis de mettre en place un budget et de mieux planifier dernier guide sur les informations d'actualité et les prochaines étapes je peux vous donner les informations les plus récentes au Niger nous avons identifié les outils de base la collection de données ainsi qu'un rapport de base qui est en train d'être revu nous avons aussi commencé la mise en oeuvre et alors dans un avenir très proche il y aura des visites de suivi virtuel et nous pouvons aussi évaluer les facteurs de risque et les facteurs de protection au sud-soudan c'est un peu plus lent mais nous avons une réunion récemment pour comprendre une réunion récemment pour comprendre les rôles et les responsabilités ainsi que la conformité nous avons parlé des outils de base des révisions et la collecte des données j'espère que tout cela sera mis en oeuvre dans un avenir très proche comme vous le voyez à l'écran je souhaitais souligner et il est nia excusez-moi est-ce que vous pouvez conclure oui oui bien sûr nous aurons deux évaluations un projet pilote et ensuite nous allons évaluer le cadre de prévention primaire et nous utiliserons une approche qui est légitime et nous prendrons le retour de nos parties prenantes je m'excuse si j'ai pris un peu de retard mais en tout cas je vous remercie de votre écoute merci Elenia c'est très utile de voir comment le cadre de la prévention passe de la théorie au concret et comment vous avez mis en place une approche très structurée pour faire des essais sur le terrain dans le projet de pilotage je vais maintenant passer la parole à Intioz Ridoy qui vient de Street Child UK chef de programme qui nous parlera de son expérience dans la prévention et comment la prévention primaire a des bons résultats pour les enfants l'expérience dans les facteurs à risque et de prévention particulièrement au Bangladesh Imtiaz à vous oui merci beaucoup chers collègues voici ma présentation je suis Imtiaz Rido je travaille au Bangladesh nous allons parler des meilleures pratiques dans un camp de réfugiés pour les Rohingyas ainsi que le Cuxys Bazar ici nous notons que on va en passer quelques informations sur la recherche que nous avons mis en place à Cuxys Bazar pour comprendre les pratiques les bonnes pratiques de prévention par l'érie de la protection des enfants dans les camps des réfugiés nous avons sélectionné un partenaire local nous avons fait de la recherche en juillet 2021 dans un camp l'idée est de partager des meilleures pratiques sur la prévention sur la prévention de la violence à base de fait je ne parlerai pas vraiment de la logique mais l'idée principale c'est que vous pouvez voir l'impact mais c'est d'améliorer les connaissances sur la prévention de la violence et aussi la préparation et la protection des enfants surtout quand nous travaillons sur le terrain et en même temps il y a des résultats donc une organisation locale peut travailler sur des stratégies pour prévenir la violence et nous regardons comment les organisations locales peuvent participer c'est très important d'avoir un engagement avec les organisations locales nous avons aussi un système de suivi très détaillé et c'est très utile de travailler avec les autorités locales et c'est important qu'ils s'approprient du travail sur la prévention de la violence et sa stratégie ainsi que d'autres mécanismes en tout cas ici la durabilité joue un rôle surtout sur le terrain la durabilité est un mot-clé nous travaillons avec les organisations locales pour ce faire maintenant la méthodologie nous avions une approche mixte ici une méthode qualitatif des interviews nous avons aussi fait une révision de la littérature nous avons aussi fait beaucoup de consultations avec des organisations locales des organisations dans la société civile et des organisations internationales ainsi que les agences de l'ONU pour mettre en place une stratégie de prévention de la violence nous avons parlé de ce qui peut être fait dans les camps pour avancer voici les pratiques existantes voici les grandes causes de la violence contre les enfants que nous avons noté dans notre retard dans les camps nous avons noté le fait qu'il n'y a pas vraiment de moyens de subsistance pour les parents et les problèmes dans les communautés d'accueil pas d'appui pour les parents dans les camps des réfugiés ainsi que la polygamie dans les camps des réfugiés manque de normes sociales rigides parents avec grande détresse psychologique manque de sensibilisation à propos de la sûreté des enfants c'est ce que nous avons aussi noté dans les communautés des autres et donc de quoi je parle il est très important de comprendre les grandes causes de la violence et c'est là que nous pouvons mettre en place un mécanisme de prévention pour prévenir la violence dès le tout début c'est ce que nous avons noté dans notre recherche prochaine diapositive alors là vous pouvez voir nos actions ici de prévention déjà existante alors tout d'abord c'est en protégeant la norme minimum de protection de l'enfance qui est en place donc dans notre sous-cluster donc ça c'est important parce que ça permet ici de partager ces données avec nos partenaires afin de maintenir ici ces informations disponibles et puis nous avons aussi beaucoup de formations en matière ici de pratiques d'éducation positives pour les parents donc c'est important aussi d'impliquer les membres de la communauté pour protéger les enfants 24 heures sur 24 il y a aussi des transports de liquidités qui sont menés par différentes organisations internationales aussi il y a des clubs d'adolescents donc ce sont des groupes qui est important notamment créer des activités pour ces adolescents alors je ne vais pas nécessairement revenir sur toutes les actions ici d'intervention de prévention mais c'est toute une liste ici qui découle de la recherche et que nous avons mise en place au niveau du camp et maintenant les étapes à venir sur la base de la recherche nous avons donc partagé les pratiques existantes donc ce qui se passe très bien en matière de prévention de la violence au niveau du camp donc nous avons partagé ici les résultats de cette recherche avec toutes les agences internationales nationales locales avec d'autres secteurs et notamment au sein de notre réseau de la communauté de pratiques au Bangladesh donc c'est vraiment quelque chose d'important pour nous donc dans le cadre de cet échange nous avons pu ainsi revenir sur ces actions profiter aussi d'un échange positif et partager ici les leçons donc tirer des résultats et puis entre nous également il vous reste deux petites minutes merci beaucoup je vais donc conclure en deux minutes mais s'agissant d'encourager également finalement les partenaires à intégrer cette stratégie de prévention primaire dans le cadre de leur programme utiliser aussi les résultats de la recherche pour accroître finalement les campagnes de financement et les défis évidemment c'est le manque de financement toujours à court terme très souvent ici dans le contexte humanitaire et bien il y a des financements à court terme on ne se concentre pas assez sur le long terme et un autre point important c'est d'avoir finalement les capacités ici avec les organisations locales de pouvoir réellement travailler sur les causes profondes ce n'est pas toujours facile et ça ça a été vraiment un défi alors les recommandations ici qui découlent de la recherche en matière de programmation sur la prévention c'est très intéressant parce qu'on a pu ici compiler les différentes leçons tirées alors qui nous viennent d'ailleurs de différents partenaires du gouvernement des différentes agences internationales nationales et locales de notre expérience sur le camp alors vous voyez ici certaines de ces recommandations notamment avoir une bonne représentation des enfants dans le camp avoir aussi un système de renforcement de la prévention avoir un comité de protection de l'enfance ici au sein de la communauté obtenir évidemment l'engagement actif du gouvernement c'est absolument essentiel notamment aussi pour les programmes de changement de comportement social il faut prendre en compte notamment ici la culture avec aussi la mise en oeuvre de cadres juridiques mais aussi l'activation ici d'un bureau des affaires de l'enfance auprès des postes de police afin que l'on puisse aborder toute question qui se pose avec les autorités et bien voilà je vous remercie de votre attention ce sont les données qui découlent de la recherche notre pratique sur le terrain et comment finalement donc je l'ai déjà mentionné mais dans le cadre de ces programmes et bien nous pouvons réellement mettre en place ici des actions qui peuvent changer ici et protéger les enfants sur le terrain merci beaucoup Kim Thiaz c'est très intéressant d'avoir justement ce partage notamment par rapport à ces différents acteurs et je trouve que c'est très intéressant parce que vous avez aussi parlé de cette composante de recherche qui vous a aidé finalement à vous adapter n'est-ce pas donc c'est extrêmement réussissant alors merci beaucoup Kim Thiaz merci pour ce partage sur le terrain et nous allons maintenant passer à la session suivante où nous allons entendre les bailleurs de fonds leurs réflexions ici sur le thème de la protection et de la prévention Elsa Lorrain avec ECO avec le groupe technique de protection et Sabine Sabine Heisman ici dans l'action humanitaire du bureau de l'aide internationale du ministère des affaires étrangères allemand et sans plus attendre Elsa je vous passe la parole si vous souhaitez ici revenir ici sur vos réflexions sur ces questions de prévention Elsa c'est à vous merci Ron merci à tous pour l'invitation et merci également pour ces présentations des intervenants précédents c'est très intéressant de voir ce qui est fait sur le terrain en tant qu'ECO et donc bailleurs de fonds humanitaires il est vrai en effet qu'il est parfois difficile de s'engager dans la prévention au niveau primaire de la prévention primaire c'est souvent une difficulté parce que la plupart des projets ici qui susciteraient l'investissement concerneraient plutôt en effet la prévention secondaire ou tertiaire cependant cela ne veut pas dire qu'on ne considère pas la prévention primaire comme essentielle au contraire il s'agit de collecter d'autres informations des résultats de la recherche et d'ailleurs je vois ici dans la présentation précédente que ces données commencent maintenant qu'à émerger afin de démontrer ici dans le cadre de cette communauté qui a des bailleurs de fonds humanitaires ce n'est pas toujours facile de voir comment on peut répondre aux causes profondes ici de ces dangers dans un cycle de financement court qui va de six mois à un an au sein de l'Union européenne il y a d'autres outils de développement qui sont disponibles et nous cherchons donc à travailler avec eux parce que nous pensons en effet que la prévention devrait clairement faire partie ici de la protection humanitaire donc il faudrait qu'il y ait bien évidemment ici une réelle réponse alors de même par rapport à ces différentes discussions que nous avons eues avec d'autres collègues et bien notamment pendant les présentations précédentes et bien il va falloir ici avoir une réelle analyse pour informer les programmes de protection et prioriser les actions et ça c'est crucial pour les pailleurs de fonds pour ce faire je pense qu'il faut continuer à ici promouvoir cette approche multisectorielle et nous savons évidemment qu'il y a des limites des défis à ces approches comment avoir vraiment une analyse de risque de la protection avec cette analyse de ces facteurs de risque dans d'autres secteurs donc nous pensons ici que ces évaluations sont souvent faites après les crises et par conséquent les risques de protection de prévention malheureusement ne sont pas toujours pris en compte donc ce sont des occasions manquées de pouvoir anticiper ces risques en matière de protection et en tant que bailleurs de fonds il faudrait pouvoir mieux travailler sur ces thèmes afin de pouvoir promouvoir réellement ces besoins donc il faut continuer à tous les niveaux à agir je pense qu'il faut vraiment agir avec une plateforme e-sync avec des plateformes régionales des points d'entrée finalement pour nous permettre de promouvoir cette approche multisectorielle et s'assurer que les secteurs ne travaillent pas qu'en isolation parfois le secteur ici humanitaire travaille en silo donc il reste encore beaucoup de questions mais il y a aussi de réels projets des échanges des discussions sur ce thème donc il y a un vrai effort l'autre élément ici qui ressort dans le cadre de cette présentation et sur lequel nous allons continuer à travailler l'analyse des risques de protection qui sont essentiels et notamment nous avons besoin de l'implication des communautés et je sais que nous avons une excellente exemple d'ailleurs aujourd'hui mais les besoins de la communauté ici doivent être pris en compte les communautés doivent être impliquées dès le début de l'évaluation de ces risques et de ces facteurs de protection la communauté qui est la mieux placée on le sait d'ailleurs depuis il y a des années et on le répète mais il faut continuer à le répéter promouvoir cet engagement de même je sais qu'en tant que bailleur de fonds cela veut dire des ressources un engagement sur le long terme et j'ai entendu et j'ai entendu tous les partenaires ici exprimer ce besoin parfois il ne s'agit pas seulement de regarder ce cycle de financement comme point d'entrée mais voir comment également cela peut faire partie d'une intervention plus globale lorsque l'on regarde ici cette vision à long terme cette prévention et comment est-ce que nous allons pouvoir insérer notre intervention dans ce cadre voir avec les mécanismes de protection basés au sein de la communauté on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure avec un exemple précis s'assurer qu'il ne s'agit pas seulement de petits projets conçus juste par une organisation il faudrait que ce soit réellement une vraie stratégie de prévention qui irait donc au-delà de cette prise de conscience et souvent nous voyons qu'il est nécessaire d'avoir ces éléments et que ce n'est pas nécessairement toujours situé sur ces facteurs de prévention ça ne suffit pas nécessairement non plus dans le secteur des crises humanitaires donc un autre point qui me semble important vraiment et je pense que cela a aussi été dit par d'autres partenaires et aussi le nexus évidemment qui est inévitable je pense qui est important pour nous aussi alors nous sommes ici vraiment fixés sur un financement de court terme cependant ici notre rôle comme l'a dit Annie également c'est-à-dire que nous sommes tous responsables il faut évidemment avoir cette continuité dans les soins et que l'on contribue tous à la à la prévention et à la protection y compris des payeurs de fonds maintenant il faut trouver des façons ici de pouvoir mettre cela en place mais je pense avec nous au sein au sein au sein de la communauté européenne nous avons différents instruments de financement et nous essayons en tant que faire ce peu de vraiment d'avoir ce financement dès le début des crises afin de ne pas juste finalement proposer un projet qui est déjà créé mais plutôt de travailler sur des approches à long terme à concevoir avec la communauté afin de prendre en compte cette préoccupation en matière de prévention et pouvoir même avec notre financement à court terme pouvoir initier une approche sur le long terme il y a aussi beaucoup de discussions d'échanges au sein de la communauté des bailleurs de fonds et nous reconnaissons tous je pense l'importance de l'implication des bailleurs de fonds humanitaires et de développement à ce niveau en matière de réponse aux crises pour concevoir une intervention plus durable et contribuer ici à l'élément de prévention ou l'élément finalement de prévention primaire tel que illustré dans cette pyramide cela veut dire aussi travailler ici avec ces différents facteurs et nous avons ici tous les instruments financiers au sein de l'Union européenne il y a d'autres bailleurs de fonds aussi avec lesquels on pourrait travailler donc je pense que la collaboration est aussi un élément clé ici pour voir finalement comment pouvoir soutenir au mieux ces approches sur le long terme et s'assurer ici que l'on a bien les services nécessaires en matière de prévention également voilà je vais m'arrêter ici je vous remercie merci Elsa alors je pense ici que vous avez parlé de ces points importants sur la collaboration notamment je suis totalement d'accord avec vous mais aussi lorsque l'on parle ici de cette évaluation multisectorielle vous avez raison pour s'assurer finalement ici que la protection de l'enfance est également prise en compte et pas juste finalement quelque chose qui viendrait par la suite donc ça c'est important notamment en matière de programmation alors notre stratégie également de prévention est importante et essayer de répondre réellement à ses besoins donc ça c'est essentiel Sabine je vais vous passer la parole pour vos réflexions merci beaucoup alors je vais essayer de ne pas répéter ce qui a déjà été dit parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Elsa alors ici je vais me concentrer peut-être plutôt sur eh bien ce que nous pouvons faire à notre niveau je pense que ce que j'ai entendu aujourd'hui est tout à fait vrai et c'est également le concept ou en tout cas ce que l'on peut constater je suis responsable ici de ces questions du genre de l'âge et des handicaps en matière de développement et de crise humanitaire et c'est vrai qu'on parle ici de domaines qui sont importants notamment en matière de prévention donc c'est vrai dans le cadre de ce spectre de la protection et nous savons que ces discussions sont importantes et cela montre à quel point eh bien c'est un changement systémique qui serait donc nécessaire dans la manière dont le travail doit être effectué il y a la coordination la planification afin de pouvoir ici intégrer tous les éléments de la protection dans ce système humanitaire nous savons donc tous qu'il va falloir une vraie évolution puisque les besoins continuent à évoluer la finance manque et les financements par contre n'augmentent pas ici proportionnellement à ces besoins donc il faut se poser des bonnes questions alors évidemment ce sont des questions qu'il convient de se poser dans le cadre d'une réforme du cycle ici eh bien comment pouvons-nous garantir que ces besoins et les besoins des enfants ici sont couverts alors il y a déjà eu des réponses qui ont été apportées et c'est vrai que ce sont de réels efforts notamment en matière de leadership avec ces différentes initiatives comment les systèmes de coordination peuvent s'adapter et voir comment les communautés locales sont entendues et sont entendues dès le début de ce processus alors la prévention est essentielle surtout en matière de danger c'est toujours évidemment la meilleure approche possible on l'a déjà entendu la protection est importante notamment lorsque l'on parle des violences ici eh bien on va parler de ce recrutement du travail des enfants du mariage des enfants eh bien ce sont des pratiques alors ici comme toujours il s'agit vraiment de prévention et la prévention est toujours la plus rentable comparée à la réponse et gérée avec ces traumatismes sur le long terme mon collègue a déjà dit je m'excuse nous avons perdu Sabine oui c'est vrai j'ai perdu la connexion oui continuez nous vous écoutons oui c'est que ma connexion internet en Allemagne est vraiment intéressante disons j'essaierai d'être plus rapide nous devons éviter le travail en stylo dans la coordination humanitaire nous avons encore une fois perdu Sabine nous espérons qu'elle pourra se reconnecter oui je suis là alors j'espère que je resterai en ligne et d'ailleurs c'est mieux sans votre caméra n'hésitez pas à l'éteindre pour préserver votre bande passante oui je l'éteindrai alors dans notre programme d'assistance humanitaire pour la protection de l'enfant nous essayons de faire un travail de renforcement de capacité pas seulement avec les organisations locales mais aussi de manière institutionnelle et s'agissant de coordination pour que nous ayons la capacité pour travailler avec des organisations locales et travailler sur l'engagement communautaire nous mettons aussi en oeuvre des procédures de relevabilité qui sont bons pour les enfants et je souhaite aussi souligner que c'est très important qu'il y ait la participation des enfants et des jeunes dans les procédures de relevabilité et dans la création d'espaces sûrs pour leur participation pour qu'on puisse les écouter et pour qu'ils soient aussi des acteurs dans notre travail qu'ils aient la confiance en eux qu'ils aient confiance dans le fait que leur voix soit écoutée nous avons fait un travail pilote au Niger et au Sud-Sudan nous sommes heureux de l'appuyer aussi l'Allemagne fait un acteur une action d'anticipation c'est horrible je perds toujours ma connexion vraiment je m'excuse je n'avais aucun problème jusqu'à ce que ce soit mon tour je reprends donc nous faisons aussi des actions préventives mais ce n'est pas la même chose que la prévention en soi et nous devons prendre en compte la prévention dans notre acteur l'action anticipative et dans ces mesures pourquoi ? parce que les femmes et les enfants sont plus vulnérables au désastre par exemple et c'est pour cela que nous essayons de faire cette analyse des risques agrégés nous prenons des facteurs à risque en compte nous regardons aussi l'inclusivité du genre donc beaucoup d'actions liées à toutes ces sujets nous travaillons aussi avec le plan international sur les Philippines pour mettre en place un cadre d'action anticipé qui prend en compte qui met l'enfance en position centrale et nous employons des canaux de travail différents et c'est vraiment très important pour moi aussi de souligner qu'il faut vraiment qu'il faut vraiment populariser nos mesures car lorsque les besoins des enfants ne sont pas remplis il faut qu'il y ait des mesures extraordinaires des réunions extraordinaires de coordination de donateurs d'acteurs de protection pour voir comment aborder les problèmes de financement les problèmes de mise en œuvre s'il y en a et il y a donc beaucoup d'options et les différents sous-secteurs de la protection peuvent aussi tirer les enseignements les uns des autres je sais qu'ils le font déjà je sais que le réseau d'action pour la protection de l'enfant est particulièrement actif et accomplit de très beaux résultats je souhaite aussi voir une tranchée de ces discussions que nous avons pour éviter des doublons dans les différents forums nous devons vraiment populariser ce que nous pouvons tirer les enseignements des uns des autres et agir je vous remercie merci beaucoup Sabine c'est très utile c'est vraiment très intéressant d'entendre que vous vous penchez sur des actions anticipatives j'ai aussi aimé ce que vous avez dit sur des procédures de relevabilité en assurant que les enfants et les jeunes soient au cœur de ces procédures et des espaces sûrs où ils peuvent soulever leurs préoccupations ou leurs problèmes un grand merci à vous Elsa et Sabine c'était vraiment très intéressant d'entendre vos remarques il nous reste très peu de temps mais nous pouvons voir si nous pouvons répondre à quelques questions avant de clôturer nous avons reçu beaucoup de questions nous espérons vous y répondre dans pas très longtemps ou dans un avenir très proche est-ce qu'il y a une question pour vous Annie comment renforcer la collaboration avec d'autres secteurs qui ont des problèmes avec beaucoup de priorités ou ils veulent aussi populariser beaucoup de questions transversales je sais que l'alliance se penche sur ces choses donc est-ce que vous avez plus d'informations bien oui il y a plusieurs points que nous avons soulevés lorsque nous travaillons avec d'autres secteurs bien sûr il n'y a pas une solution unique quand il s'agit de travailler avec d'autres secteurs mais voilà ceci pourrait vous aider déjà lorsque nous parlons de protection de l'enfant du bien-être de l'enfant ceci ouvre beaucoup de portes c'est-à-dire que si vous parlez de protection d'enfant avec un prof professionnel de l'éducation ou un prof c'est difficile de faire ce qu'ils veulent travailler avec vous or il n'y a pas d'argument contre le travail pour la protection des enfants et le bien-être des enfants donc si vous commencez à utiliser ce genre de langage la probabilité d'engagement est meilleure car eux souhaitent participer à ce genre de processus tous les droits des enfants sont interconnectés et ensuite j'en resterai là parce que nous n'avons plus beaucoup de temps c'est important qu'on ne dise pas d'autres secteurs qu'on ne demande pas à d'autres secteurs de contribuer à nos résultats nous leur disons non faites votre travail si vous travaillez dans l'éducation travaillez sur l'éducation si vous travaillez sur les moyens de subsistance faites ça mais avec une nouvelle approche et ça c'est une approche qui met en exergue l'enfant et sa protection donc nous ne leur demandons pas de faire un travail de protection de l'enfant non nous leur demandons de faire ou de l'alimentation ou ce qu'ils font d'habitude il s'agit juste d'un changement d'approche et je m'arrêterai là Ron à vous merci Annie vous avez vraiment raison et récemment j'ai entendu des collègues de Oxfam en parler car on dit que le programme WASH est un programme d'égalité si ceci prend en compte la protection des enfants donc c'est leur responsabilité à Oxfam quand il s'agit de la protection des enfants une dernière question que j'essaierai de rajouter il est née à une question pour vous une réponse brève je vous prie y a-t-il du retour sur les considérations sur le genre vous avez pris en compte au Sud-Soudan et au Niger donc je sais que vous avez parlé du mariage des enfants oui bien sûr il y a le composant des genres dans ce cadre mais est-ce que vous avez quelque chose à rajouter oui tout à fait et je serai très brève évidemment à Plan International nous essayons de faire des projets des programmes en pensant aux gens nous pensons aux adolescentes et au Sud-Soudan et au Niger nous pensons à l'âge aux genres aux handicaps et après pour toutes les données que nous avons recueillies nous nous avons catégorisées nous nous avons pris en compte l'âge le genre et le handicap ou les facteurs de diversité comme vous l'avez déjà dit nous avons aussi parlé du mariage des enfants car comme nous le savons ceci peut être plus courant dans certaines parties du monde merci merci pour cette d'avoir été brave aussi pour nos intervenants si vous voulez répondre aux questions dans la fonction question-réponse n'hésitez pas nous arrivons maintenant à la fin de cette session j'aimerais remercier tous les participants vous êtes nombreux plus de 200 c'est vraiment super je vous remercie de votre attention de vos questions et de votre participation sur cet appel zoom je souhaite aussi remercier nos gentils intervenants Rani Elenia Imtias Elsa Sabine un grand merci d'avoir contribué à la session d'avoir partagé tellement d'informations sur ce sujet brûlant et c'était vraiment super d'écouter comment vous appuyez ce sujet comment vous mettez en place des mesures de protection et tout particulièrement de prévention finalement un grand merci à ceux qui ont aidé à organiser cette session ils sont à l'arrière-plan mais Cara Elpat et bien sûr Julie un grand merci pour votre travail essentiel et je m'excuse si j'ai oublié quelqu'un mais très heureux de travailler ici avec vous je vous souhaite à tous une très bonne journée merci à tous et bonne continuation merci à tous